... Pour ce grand départ à Leeds, des millions de Britanniques avaient réservé un accueil spectaculaire. De retour chez elles, la grande boucle a ravi les passionnés. Cette année, les Français sont parmi les meilleurs. Les chouchous se prénonnent... Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault. Pinot Perrault. Mais c'est un autre Français, Tony Gallopin, qui a porté le maillot jaune ce 14 juillet. Un souvenir gravé à jamais dans sa mémoire. Cette année, ça s'est vraiment bien passé. Ça a été vraiment un super tour. Du côté des nouveaux, Jit Cheng, premier chinois à participer à la grande messe du vélo et lanterne rouge. Il n'y a que des bons moments, je dois dire. Je ne pourrais pas en choisir. Pour les équipes des coureurs et plus généralement ceux qui suivent cette 101e édition du Tour de France de l'intérieur, ça représente plus d'une vingtaine de nuits d'hôtels dans des villes différentes, plus de 6500 kilomètres parcourus et surtout des millions de spectateurs rencontrés sur le bord des routes. Un public qui s'est une nouvelle fois passionné pour la caravane publicitaire sur les 21 étapes et les 3664 kilomètres du parcours. Quant aux animateurs des chars publicitaires, ils retiendront de ce Tour de France... Bonne ambiance. Grosse ambiance. Seule ombre au tableau. Pluie. Pluvieux. Mauvais temps. Les habitués redoutent désormais le retour à la vie normale. Et surtout cette année avec cette équipe complètement chaleureuse, pleine d'amour, ça suffit ! Pour éviter le blues, le meilleur moyen selon eux, c'est encore de se dire qu'on reviendra l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada